Menaces apocalyptiques de Trump après des propos guerriers de l'Iran Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, qu'il a menacé de représailles apocalyptiques après des propos guerriers de son homologue iranien Hassan Rouhani. « Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu auparavant », a écrit dimanche sur Twitter M. Trump dans un message adressé nommément au président Rouhani et rédigé entièrement en majuscule « Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles d'émente de violence et de mort, faites attention », a-t-il poursuivi. Ce message est intervenu après un avertissement de M. Rouhani au dirigeant américain, lui conseillant de « ne pas jouer avec la queue du lion » et assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la « mère de toutes les guerres ». Le président iranien Hassan Rouhani, le 22 juillet 2018 ATR en copyright Présidence iranienne M. Rouhani a en outre de nouveau averti que l'Iran pourrait fermer le détroit stratégique d'Hormuz, qui contrôle le golfe et part ou passe jusqu'à 30% du pétrole mondial transitant par voie maritime. M. Rouhani s'exprimait lui-même quelques heures avant un discours très attendu du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à la diaspora iranienne. Les États-Unis n'ont « pas peur » de sanctionner, au plus haut niveau, le régime de Téhéran, qui est « un cauchemar pour le peuple iranien », a assuré M. Pompeo, ce n'est pas fini. Le 8 mai, le président Donald Trump, dont la République islamique est devenue la principale bête noire, décidait de claquer la porte de l'accord censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique et de rétablir toutes les sanctions levées dans le cadre de ce texte jugé trop laxiste. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le 11 juillet 2018 à Bruxelles Copyright AFP, Brendan Smialovsky alors que les alliés européens des États-Unis tentent « par tous les moyens de sauver cet accord », M. Pompeo a appelé le monde à « cesser de flirter avec un régime révolutionnaire » accusé de « corruption », de « terrorisme », de « violation des droits de l'homme » et de « persécution religieuse ». Il a confirmé que Washington souhaitait que tous les pays réduisent leurs importations de pétrole iranien, au plus près de zéro, d'ici la date butoir du 4 novembre, faute de quoi ils s'exposeront aux sanctions américaines, ce n'est pas fini, a-t-il mis en garde au sujet des sanctions américaines, après avoir rappelé que les États-Unis avaient Déjà ciblés en janvier l'Ayatollah Sadegh Laryani, chef de l'autorité judiciaire, pour violation des droits de l'homme, les dirigeants du régime, notamment ceux à la tête des gardiens de la Révolution, l'armée d'élite iranienne, et de la force CODES, chargée des opérations extérieures, doivent payer chèrement pour leurs mauvaises décisions, a-t-il encore estimé L'accord de 2015 sur le nucléaire en Iran, copyright AFP, AFP alors que l'administration Trump est régulièrement soupçonnée de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran, Mike Pompeo a réaffirmé vouloir uniquement, que le régime change de manière significative son comportement, A la fois à l'intérieur de l'Iran et sur la scène mondiale, les États-Unis vous entendent, les États-Unis vous soutiennent, les États-Unis sont à vos côtés, a-t-il ajouté à l'intention des manifestants, qui selon lui descendent dans la rue comme jamais depuis La Révolution islamique de 1979 Concrètement, il a annoncé le lancement d'une chaîne multimédia, télévision, radio, numérique et réseaux sociaux, 24h sur 24 en langue farcie, afin que les Iraniens ordinaires en Iran et à travers le monde sachent que l'Amérique est à leur côté, l'idée de l'administration Trump est simple, tentée de profiter des tensions sociales qui semblent se multiplier en Iran, sur fond de difficultés économiques aggravées par l'annonce du retour des sanctions américaines qui fait partir de nombreuses entreprises étrangères Elle compte s'appuyer sur une date symbolique, les 40 ans de la République islamique, l'an prochain 40 ans de kleptocratie, 40 ans de richesse détournée pour soutenir le terrorisme, 40 ans d'emprisonnement d'Iraniens ordinaires pour avoir pacifiquement exprimé leurs droits, a martelé Mike Pompeo La communauté diplomatique et les experts sont divisés à Washington quant à savoir si la République islamique est vraiment ébranlée par la crise sociale en cours, voire menacée de l'intérieur Tout droit de reproduction et de représentation réservée, copyright, 2018, Agence France Presse